Et cette semaine on a pu assister à un très très beau spectacle du côté de Paris-Nice Et oui la course au soleil 2023 vient de se terminer à l'instant au moment où je tourne il y a quelques minutes du côté de Nice et de la promenade des Anglais Et comme d'habitude comme on le fait depuis le début de saison je vais vous donner pour moi les 5 coureurs qui ont marqué la course Bon comme d'habitude si vous appréciez le format faites le moi savoir en commentaire N'oubliez pas le pouce bleu c'est très important et également de lâcher votre petit abonnement Et puis dites moi aussi en commentaire qui pour vous vous mettriez dans ce classement tout simplement et qui a marqué la course de son empreinte Et on va commencer en douceur par Jonas Gregard Donc le coureur de la UNOX a animé littéralement toute la semaine ça a été l'un des très très rares coureurs à vouloir et afficher son ambition de remporter le classement du meilleur grimpeur D'ailleurs petit point à part je trouve ça vraiment dommage que pas mal d'équipes qui ont soit de patte leader au général Ou des petites équipes qui ont juste quelqu'un qui va faire 16ème ne sont pas plus intéressés que ça au maillot de la montagne Sachant que je vais pas dire que c'était un tapine mais c'est vrai que Gregard a été littéralement tout seul tous les jours à le vouloir Plutôt que de rester en queue de peloton je pense que certaines équipes feraient mieux d'essayer d'animer la course et de se montrer et de montrer le maillot à l'avant Et de potentiellement ramener un maillot à Nice Donc on revient à Gregard il a remporté comme je l'ai dit le classement de la montagne de cette semaine à Paris-Nice avec au total 45 points Il a encore fait les points aujourd'hui sur les 3 premiers calls de la journée tout simplement Et heureusement parce que Poga avec son numéro dans le call d'Est a bien failli lui reprendre s'il sortait pas Donc il permet tout simplement à son équipe la UNOX de se montrer et d'avoir fait une très très belle semaine Eux qui vont participer pour la toute première fois au tour cet été ça avait fait un petit peu parler certains étaient pas forcément d'accord Pourquoi UNOX ? Bah là ils viennent de montrer qu'ils avaient envie d'être invités sur ces courses là et qu'ils allaient l'animer et ça c'est cool Donc de très très bon augure pour la suite et pour cet été Et on passe à Olaf Koi qui nous a fait une semaine incroyable Le sprinter de 21 ans de la Jumbo Visma qui en plus était dans une équipe vraiment dédiée pour Vingogord sans réel poisson pilote ou équipe pour le lancer Il a été très solide Il a fait une semaine complète il a battu certains des plus gros sprinters même si la plupart des gros sprinters étaient sur Tireno en parallèle Là il y avait quand même du team Merlier, du Mats Pedersen, du Arnaud Desmars et plein d'autres beaux mondes également Donc il est le premier sprinter classé au classement maillot vert à l'arrivée à Nice aujourd'hui Tout simplement parce que c'est Pogacar qui a remporté ce classement du meilleur sprinter devant David Donc il est 3ème Olaf Koi et c'est le meilleur sprinter classé, c'est le seul sprinter classé dans les 5 premiers Donc ça a été forcément le plus régulier Et il a remporté au final cette semaine la 5ème étape avec l'arrivée à Saint-Paul-Trois-Château C'est un très très gros sprint juste devant Mats Pedersen le Danois et devant également Team Merlier l'actuel champion de Belgique Mais il a aussi fait 2 dans peut-être le plus beau sprint de la semaine, en tout cas le plus serré Lors de la deuxième étape, c'était lundi, en tout début de semaine Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête ce sprint, tout ça se joue vraiment à quelques millimètres par rapport à Mats Pedersen Très très belle semaine pour lui, il est encore très très jeune et l'avenir devant lui Il était dans mes 6 coureurs révélations 2022, je ne sais pas si vous vous en souvenez Donc l'année 2023 commence très très bien, on le retrouvera lui maintenant, c'est sur le Grand Prix de demain Ça sera jeudi avec quelques pavés et un sprint où il devrait être favori Et deuxième sprinter de ce top 5, c'est le Danois de la Trek Segafredo, Mats Pedersen Enfin, j'avoue que le réduire à simple sprinter, ça serait un petit peu abusé Il est vachement complet, il est bon sur les classiques, il est rapide au sprint Il peut prendre des échappées, enfin bref, il peut tout faire, c'est un couteau suisse le mec Et le Danois a fait tout simplement la semaine parfaite entre Paris et Nice Puisqu'il a été sur le podium des 3 sprints massifs On a eu des sprints massifs sur l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 5 Il a à chaque fois fait podium aux 3 places différentes en plus, ça c'est beau La régularité monsieur Et j'en ai parlé juste avant, l'étape qu'il a remporté lui, c'est l'étape avec l'arrivée à Fontainebleau Là où il a tout simplement remporté cette étape dans un sprint hyper serré face à Olaf Koi Je l'ai cité juste avant Donc ces podiums sur les 3 sprints de la semaine lui a tout simplement permis de prendre le maillot vert Et de l'avoir avec un petit matelas assez confortable Malheureusement, il l'avait encore au matin de la couiole lorsqu'il n'a pas pris le départ puisqu'il était malade Donc maintenant, il n'a pas pu terminer la course, il n'a pas participé à ce dernier week-end A voir s'il sera remis parce que dans son calendrier, Matt Spedersen, il va participer normalement Du coup, je ne sais pas A 1100 Remo samedi, il essaiera de remporter sa 30ème course de sa carrière déjà Et oui, ça monte vite Et en plus de ça, son premier monument A voir s'il sera au top de sa forme et s'il pourra bien s'y préparer Et en deuxième place, je vais mettre notre copain de David Et le coureur de la groupama FDJ, il vient tout simplement de boucler la meilleure course par étape de sa carrière Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire Il a montré un visage offensif, lui qui était souvent critiqué pour ne pas forcément porter ses couilles Et rester à l'abri des regards Là, il a tout donné Et il n'a surtout pas eu peur du tout de se frotter à Poggi et à Vinge On a d'abord eu du coup dans la semaine le chrono par équipe qui a été très très bien géré Avec une très grosse prestation des groupama FDJ Puisqu'ils ont fini à à peine plus de 10 secondes de la jumbo Visma Pendant que la UAE était elle à plus de 20 secondes D'ailleurs, pour revenir à ce chrono par équipe J'avais sorti la vidéo preview de Paris Nice où on parlait un petit peu du duel Vinge-Poga Bon, au final, c'était un duel Poga-David Et j'avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'écart Mais le final et cette nouvelle règle où le temps était pris sur le premier a permis de bien rapprocher tout le monde Et ça, c'est cool Il a ensuite été bien placé grâce à ce chrono Et il nous a fait une montée exceptionnelle vers la loge des gardes Il est dans un premier temps sorti solo en contrant la double attaque de Pogacar et de Vinge-Gord Avant de se faire attraper par Poga Vinge, lui, qui n'a pas du tout pu rivaliser ce jour-là Peut-être le jour où il était le moins bien de la semaine Avant de perdre au sprint au sommet face au Sloven Dommage Et enfin, il a sûrement réalisé l'une de ses références en termes de gros col Puisque hier a eu lieu l'étape du col de la couiole Et quoi qu'on en dise, c'est un vrai test pour cet été et pour les courses à venir Puisque c'est vraiment de la haute haute montagne de la couiole C'est plus de 15 km Donc on est sur un effort assez long de plus de 45 minutes Avec des pourcentages assez élevés et très lisses Il a mis à mal tout au long de la montée Jonas Vinge-Gord Où il l'a même distancé à plusieurs reprises Il a tenté de faire de même avec Tadej Pogacar En l'attaquant plusieurs fois En roulant à tempo assez élevé plusieurs fois Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire face au Sloven Et rebelote par rapport à la loge des gardes Il perd au sprint au sommet Et il termine la semaine de ce Paris-Nice Du coup avec une deuxième place au classement général Premier français pour la stat à faire Podjom de Paris-Nice depuis Arthur Vichon en 2014 Et si on veut pousser encore plus loin Premier français à faire deuxième de Paris-Nice Depuis Sandy Kazar en 2002 Donc bel perf quand même, ça faisait 21 ans que ça n'était plus arrivé Et en plus avec cette start list là Performance incroyable Et maintenant on sait où on l'attend On l'attend sur le tour du Pays Basque Là où il avait gagné l'étape d'Araté il y a deux ans Pour tenter de cette fois-ci lever les bras Parce qu'il fait une très très grosse semaine Sa semaine référence Mais au final pas de victoire, c'est dommage Bon et enfin Comment ne pas le mettre devant tout le monde ? Et oui Effectivement le premier c'est Tadej Pogacar Et le Sloven de la UAE a très sans doute montré Qu'il était très certainement le meilleur coureur du monde Sans aucun doute Et ce depuis 3 ans Il a tout simplement remporté les 3 étapes L'étape de vendredi qui a été annulée à cause de la météo Il restait que la loge des gardes La couiole et l'étape de Nice avec le Col des à la fin 3 étapes de montagne ou accidentée Comme vous préférez Et bien il a remporté les 3 Le sans faute Jamais 203 comme on dit Et en plus de ça Il termine la semaine parfaitement Puisqu'il a même écrasé tout le monde cet après-midi Du côté du Col des En partant en solitaire à plus de 20 km de l'arrivée Et en s'imposant sur la promenade des Anglais Avec quasiment 1 minute Enfin plus de 30 secondes d'avance en tout cas Sur ses poursuivants Il a été offensif toute la semaine Ça on peut pas lui reprocher Et on pourra jamais lui reprocher de toute manière Qu'on l'aime ou pas Taddeï dans tous les cas Il est offensif Il offre du panache Et c'est cool On préfère voir ça que Ce qu'on a vu à Tireno toute la semaine Avec juste des sprints à 15 Où les favoris Où le leader ne tente rien Et du coup 4 victoires pour lui Si on compte le général Et c'est tout simplement Déjà sa 9ème victoire de la saison En seulement 12 jours de course Je crois qu'on s'en rend pas compte On est le 12 mars Il a 9 victoires C'est simplement hallucinant Et maintenant Il va faire une petite pause Des courses par étape On va plus le revoir sur une course par étape Avant le Tour de Slovénie Son Tour national Ça sera au mois de juin Mi-juin Pour préparer le Tour de France On le sait Il a l'habitude de le faire A part s'il change au dernier moment Comme il l'a fait pour Paris-Nice A la base on rappelle Qu'il devait faire Tireno Adriatico Et non la course au soleil Donc maintenant il va tout simplement Enchaîner les classiques Entre les pavés Les Flandriennes Les Ardennaises Et surtout la prochaine C'est Milan Sorremo samedi Est-ce qu'il va essayer De tout faire exploser Dans le Poggio Vu ce qu'il a montré Dans le Coldez Il y a moyen Même si c'est pas du tout La même difficulté On est d'accord Donc voilà pour moi Les 5 ors Qui ont tout simplement Fait la meilleure performance Cette semaine Du côté de Paris-Nice Dites-moi en commentaire Si vous aussi Vous auriez cité les mêmes Et si pas Dites-moi aussi Lesquels vous auriez cité A ma place Et qui vous ont impressionné J'aurais pu parler De plein d'autres mondes Notamment Vauclin Qui a fait une grosse semaine Avant sa chute Sur l'étape de la Couiole Pareil pour Paris-Peintre Qui était très solide Avant de tomber lui aussi En plein milieu du col de la Couiole Gino Madère Qui est très solide Sans trop se montrer non plus En faisant 5ème Et vous savez Il faut faire des choix Je peux pas en citer 13 Sinon c'est pas drôle Donc voilà Si vous avez apprécié la vidéo Comme d'habitude Je vous invite à lâcher Un gros pouce bleu Ça ferait très plaisir Ça récompenserait un petit peu Le travail Ça donnerait du baume au cœur N'hésitez pas aussi A vous abonner A activer la cloche Et à me suivre Sur mes différents réseaux sociaux Tout est en description De toute manière Les live Twitch Twitter Insta Et compagnie Je vous souhaite une excellente Fin de week-end Une bonne semaine à tous Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Ciao 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 ciao